Entre vitres teintées d'origine, films opacifiants, tolérance d'appréciation et les textes, il faut bien le reconnaître, c'est un peu flou. En Polynésie, le pare-brise et les vitres avant ne peuvent être teints et doivent être transparents. C'est la loi, elle est en vigueur depuis août 2014. Pour les forces de l'ordre, c'est d'abord une question de sécurité, il faut pouvoir voir conducteurs et passagers. L'opacité sur un véhicule s'est défendue, il faut qu'on puisse nous contrôler l'intérieur des véhicules en tout temps et en toute heure. La verbalisation est en cours, à partir du moment où on constate que l'opacité est vraiment trop noire et que nous, on ne peut pas se mettre en sécurité, on n'arrive pas à deviner qui est à l'intérieur, à partir de ce moment-là, il y a verbalisation. En métropole, l'automobiliste a pu faire annuler son amende car les forces de l'ordre n'avaient pas d'appareil homologué pour mesurer le taux d'opacité. Il est limité à 30%, ce qui n'est pas le cas en Polynésie, les textes imposent la transparence. Avant la loi dans ce garage, l'activité de pose de film teinté était importante, elle s'est bien réduite depuis. Les gens continuent à enlever leur film à l'avant quand ils se font contrôler par les forces de l'ordre. Certains ont des amendes, d'autres ont juste des avertissements. Et certains veulent quand même les faire à l'avant, on les met en garde, comme quoi c'est interdit de le faire, mais il y en a qui le font quand même. Le nouveau code de la route polynésien interdit les vitres teintées à l'avant. Pourtant, de nombreux véhicules sont construits et vendus avec des vitres teintées d'origine.